Le podcast Stéréochique. Stéréochique. Direction Sancerre. Les Français qui sont installés à travers le monde, évidemment, entendent ce nom de ville en frissonnant et en pensant au bon vin de là-bas. Bonjour, notre premier invité du jour du Bertrand qui est avec nous. Bonjour. Salut Gauthier. Sancerre dans le Berry. C'est vrai que c'est pas mal un petit Sancerre à l'apéro. Ouais, ouais, on s'en plaint pas. C'est pour ça que la ville est la plus connue, sans doute, à travers le monde. Ouais, c'est exactement pour ça, ouais. Généralement, on sait pas trop la situer, mais on sait qu'il y a du vin. Alors, c'est une petite famille, ils sont quatre. Bertrand qui est avec moi, Lulu, Nae et Lilo. Et à quatre, ils vont partir faire un demi-tour du monde. T'es honnête, hein ? Toi, tu dis un demi-tour du monde, parce que pas mal disent faire le tour du monde et ne font que, comme vous, deux continents. Vous allez prendre votre sac à dos et partir pendant six mois en octobre 2023. Comment est née cette idée de partir en famille avec le sac à dos ? Alors, comment est née l'idée ? On est déjà deux passionnés de voyage depuis un petit moment, ma femme et moi. Et puis, avec la naissance des enfants et l'arrivée du Covid, les voyages ont été un peu ralentis. Et suite à notre mariage au mois d'août cette année, on cherchait une destination pour le voyage de noces et on a décidé de ne pas choisir. Comme ça, vous allez tous les faire. C'est ça. La famille a réagi comment ? Logiquement, un voyage de noces est tranquille sur une plage au soleil, on ne bouge pas. Là, vous allez partir avec les enfants et le sac à dos. Il y a eu des réactions dans la famille quand vous avez annoncé que vous alliez faire ça ? Alors, concrètement, ils savaient que ce ne serait pas plage et farnienne, parce que ça ne me ressemblerait pas et qu'on ne l'a jamais fait. Ils ne s'attendaient pas à un départ si long. Alors, du côté de ma femme, elle a l'habitude parce qu'elles sont souvent en partie. Les filles, elle a une sœur qui, elle, n'est jamais là. De mon côté, maman a un peu couiné. J'imagine, j'imagine. J'annonce ça à ma mère, elle me fait un drôle d'effet aussi. Ta femme m'a fait le Sénégal, l'Île Maurice, la Réunion, la Thaïlande. Six mois à la voile. Toi, tu as aussi déjà eu le virus avec le Costa Rica, le Pérou, la Bolivie. Ce ne sera pas votre coup d'essai, les voyages ? Non, non, on sait déjà, on a déjà fait. C'est plus notre coup d'essai avec les enfants, on va dire. C'est pour ça qu'on fait une micro-petite pré-étape dans deux mois en Grèce. Donc, on reste en Europe, mais ça leur permettra déjà de faire de l'avion, de voir un peu d'autres choses, une langue différente, etc. Puisqu'on trouve tout sur Internet, est-ce qu'on trouve des conseils pour voyager avec des enfants en bas âge ? Oui, on trouve. Le site Tour du Mondis nous a beaucoup aidés. Et puis après, il y a pas mal de blogs et pas mal d'instas de familles qui bougent. Et j'ai été agréablement surpris par l'entraide et la collaboration qu'il y a entre toutes ces familles. On y rentre tout doucement parce que le projet est encore assez jeune, mais c'est plutôt chouette. Alors toi, tu es photographe, c'est ton métier. Tu fais des photos pendant les mariages. Et forcément, il y a une saison pour ça. Et vous allez partir hors de cette période où tu travailles beaucoup. Voilà, c'est ça. Je suis photographe de mariage depuis six ans, depuis la naissance de Ney. Donc spécialisé dans le mariage. Et du coup, on travaille essentiellement de fin avril à fin octobre, on va dire. Même si on en a quelques-uns hors saison. Mais du coup, on va partir de mi-octobre à mi-avril. Et ça va te donner des idées puisque pendant ce voyage, tu pars avec une imprimante. Raconte-moi ce que vous allez faire. Ouais, en fait, il y a trois ans, j'étais parti au Les Autos en partenariat avec l'Alliance française pour donner des cours photos dans une école. Et on s'est dit, ce serait cool qu'on refasse un petit projet un peu caritatif, entre guillemets. Ma femme a beaucoup travaillé dans les dispensaires quand elle a bougé, etc. Ça ne nous ressemblait pas de partir sans un petit projet un peu différent. Et du coup, cette fois-ci, ce sera le projet Un jour, une photo. On va partir avec une imprimante, une mini-imprimante. Et tous les jours, on s'engage à faire une photo d'un local. Quelqu'un qui nous héberge, un pêcheur, un guide. Quelqu'un qui nous vend quelque chose sur un marché. Quelqu'un avec qui on accroche bien. Je fais un portrait, une scène de vie. Et on imprime et on offre la photo. Voilà, c'est du partage. Et à ton retour, à votre retour, il y aura une expo qui sera proposée. Ouais, voilà. Le but, c'est vraiment l'expo. À notre retour, je l'avais déjà fait pour les autos. Ça avait très bien marché. J'ai déjà des lieux qui m'ont recontacté là. Donc, une expo au retour. Et on reversera une partie des bénéfices à une association qu'on aura rencontrée pendant notre voyage et qui nous aura plu. Ça pourrait être à une asso, à une école. On ne sait pas. On préfère ne pas se décider avant de partir et avoir un coup de cœur pendant le voyage. Alors Bertrand, on va se garder un fil rouge entre votre petite famille et Stereo Chic Radio. Puisque là, on est quand même quelques mois avant le départ. Ce sera octobre 2023. L'idée, ce sera qu'on puisse suivre votre aventure de façon assez pratique, qu'on sache comment tout ça s'organise, les problèmes que vous aurez rencontrés. Question de partager avec les auditeurs. À ce jour, vous avez planifié comment les prochaines étapes ? Là, la prochaine grosse étape, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est la pré-étape en Grèce pour faire découvrir le tout aux enfants. Il y a aussi en parallèle l'apprentissage de l'anglais pour Nae, la grande, qui aujourd'hui a six ans, qui aura sept ans et demi au départ. Donc, on a trouvé des applications faites pour ça qui sont plutôt pas mal. Donc, tous les jours, elle nous fait cinq minutes d'anglais pour t'acclimater un peu. Et puis après, ça va être préparation de l'itinéraire, recherche de collaborateurs aussi. On fait une collaboration avec des marques qui sont prêtes à nous suivre où on fait un échange. En fait, moi, je suis prêt à leur faire des photos du produit, de leurs produits professionnels, du coup, comme c'est mon métier, partout dans le monde. Et en échange, ils nous offrent le produit. Très bien. Alors, évidemment, tu as une petite fibre marketing. Cette aventure a un nom, c'est la Smile Trotters Family. Tu as fait un logo, tu as fait des réseaux sociaux. On peut vous suivre à partir de maintenant. Si vous nous écoutez et que vous voulez donner un petit coup de main à la famille qui prépare, contactez-les via Instagram, par exemple. Et vous allez charger tout ça et vous allez nous faire suivre l'aventure en temps réel. Oui, c'est le but. Moi, je viens de la com à la base. La photo, ce n'en est pas très loin. Et du coup, j'avais envie de faire suivre tout ça. Et c'est pour ça aussi les projets un peu annexes, pour que ça soit ludique aussi pour les gens qui nous suivent et que ce n'est pas juste une famille qui fait le tour du monde et qui ait un vrai intérêt de nous suivre, que ça soit dans les conseils, comme tu disais tout à l'heure, ou dans le projet Un jour, une photo, etc. Et puis, pour les collaborateurs, pour des marques, avoir entre guillemets la chance qu'il y ait un photographe qui puisse leur faire des photos tout autour du monde. Alors, pas gratuitement, mais contre le don d'un produit. Je pense que ça peut être une aubaine et pour nous, ça peut être une aide à financer le tour du monde. Et voilà. Smile Trotters Family. Est-ce que Bertrand, tu t'engages à ce que la prochaine fois qu'on se retrouve ? Nae, réponds à quelques questions ? Ouh ! Ok, je lance le défi. J'ai eu des enfants qui sont grands maintenant. À 5 ans, ils arrivent à faire des 5-6 ans, ils arrivent à répondre correctement à des questions. Ça va aller, tu crois ? Ah ouais, ouais, ouais. Elle est très, très en avance sur ton âge. Eh bien, très bien. Je ne regrette pas d'avoir proposé ce challenge. Merci beaucoup et on vous suit donc à partir de maintenant sur StéréoChic. Belle journée ! Merci à toi, belle journée à toi ! Votre émission sur StéréoChic Radio avec Bayard Monde. Jusqu'à l'été prochain, la lecture est déclarée grande cause nationale. Chez Bayard, la lecture est une cause défendue chaque jour de l'année. Sous-titrage Société Radio-Canada